Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Animal Crossing Happy Home Designer. Après la construction de l'école et la possibilité d'exploiter les terrains, d'aménager un jardin en plus de l'intérieur, on va voir un petit peu ce que nous réserve ce troisième épisode. Donc on va continuer notre partie actuelle. Sans oublier que demain malheureusement je vais devoir faire mon transfert puisque pour moi nous sommes encore le jeudi 1er octobre. Ah on a un petit téléphone qui vient d'apparaître. Je suppose que je vais devoir ressortir mes cartes amiibo, ça va être pas mal. Donc tonton Lionel d'amour, c'est mignon. Donc on va baisser un peu le son. Voilà. Donc il a mis la nuit pour mettre au point un appareil dont ils ont parlé hier. Donc je ne suis pas au courant. Donc c'est un téléphone. C'est déjà bon à savoir. Donc le téléphone de tonton Lionel. qui l'a conçu. On va pouvoir appeler des clients et même les voir comme s'ils étaient à nos côtés. Donc tonton Lionel explique nous comment cela fonctionne. Oui effectivement, salut. Donc elle n'a pas assez de boulot. Pourtant moi j'en ai quand même pas mal. Donc... Alors, celui du téléphone amiibo. Lou l'a baptisé mais ce n'est pas non plus très original. On va le reconnaître. La différence c'est qu'un téléphone lambda, c'est facile. Il faut utiliser des cartes amiibo. Voilà. C'est ça. Donc on va pouvoir appeler des clients avec les cartes amiibo. Ça va être très bien. Donc on va sortir un petit peu les cartes amiibo. Je les rapproche. Et si on n'en a pas, crier. Bah le téléphone il ne sert à rien. Sans carte ça reste un téléphone qui permet de ne pas téléphoner. Donc il ne sert à rien. Oui voilà. Merci Lionel. C'est... Voilà. Effectivement. Donc on va pouvoir tester un jour le téléphone. Alors tu n'as toujours traité qu'avec de nouveaux clients. Désormais tu peux proposer aux gens que tu as déjà aidé de rénover leur maison. Ah bah voilà. Je me demandais si on pouvait modifier. Donc oui effectivement. On va pouvoir modifier les intérieurs et même leur construire une nouvelle maison sur un terrain différent. Donc c'est pas mal. Il y aura du boulot dans tous les cas. Je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Le seul fait qu'il pourrait faire s'ennuyer c'est dans le boulot en lui-même. Si ça devient un peu trop lassant. Donc il faut que j'aille convaincre l'un d'entre eux de s'offrir une nouvelle bicoque. Ou de faire réaménager ses propriétés. D'accord. Bon. Alors est-ce que je reste dans le bureau ? Oui je reste dans le bureau. Donc on nous dit que maintenant on peut se servir du téléphone Amiibo. Pas de soucis. Donc on va essayer de l'utiliser tout de suite. Pour décorer la maison du personnage correspondant. Ok. Alors pour cela on va aller sur le téléphone. Voilà. Merci. Ma petite photo. Donc je veux téléphoner. Les données de clientèle. C'est quoi ce truc ? Alors on va commencer par c'est quoi ce truc ? On va voir ce qu'il nous dit. On peut proposer nos services avec le téléphone et les cartes Amiibo. On choisit d'une clientèle pour enregistrer la maison d'un client sur une carte Amiibo. Et on peut aussi ajouter à mon catalogue les meubles enregistrés sur une carte. Pour enregistrer des meubles sur une carte, lis une carte Amiibo dans une maison décorée par un autre joueur. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Bref. Donc données de clientèle. Place une carte Amiibo sur l'écran tactile. Donc on va placer la première que j'ai là. C'est celle de Henri. Pas encore de données pour Henri. Donc je dois d'abord obtenir un contrat de décoration et le remplir. Donc pour moi je n'ai pas eu de contrat avec lui. On va réessayer. Alors donc là je veux téléphoner. On va placer la carte sur l'écran tactile. Donc là j'ai pris autre chose. J'ai pris une carte spéciale. On a pris Rounard. On va voir. On va mettre plein de tableaux. Et donc voici Rounard. Il préfère discuter de la maison idéale directement. Donc on va devoir voir ça avec lui. Veux-tu parler à Rounard ? Oui. Bonjour Rounard. Oui c'est bon. Pas de soucis. C'est pas pour ça. Je veux te parler de travaux. Il y a erreur sur la personne. Lui c'est la restauration. Oui. Pas vraiment. Donc pour sa maison. Voilà. Non c'est pas une émission de télé. C'est vraiment pour une maison. Donc par la business téléphone je préfère l'idée. Tu crois qu'on pourrait se voir. Ah. Et oui. Alors ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi Rounard. Donc Rounard arrive. Donc nous allons voir un nouveau client. Voilà. Et oui. Je sais je sais. J'y travaille tous les jours là dedans. Donc. Carte blanche. Total. Bon bah c'est Rounard. De toute façon on va devoir trouver un truc un peu artistique. Et vu qu'on a vu qu'on pouvait modifier. Je vais quand même rester assez simple. Donc bien sûr. On va construire une nouvelle maison. Ah bon. J'étais pas au courant quand on était si proche que ça. Mais bon. Donc. Le terrain. Pour Rounard. Hum. Quelque chose proche de la gare. Voilà. Ça me semble bien. Hum. Été. Printemps. Automne. On va mettre en automne. Voilà. Ça fera nature morte. Alors. On va la mettre sur place. Et on va choisir la maison. S'occuper de tout ce qu'il faut. Pour lui faire sa jolie petite maison. Aménager aussi le jardin. Alors carte blanche avec Rounard. Je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau de... Des nouveaux meubles. On va voir. Donc le lopin de terre est un pur joyau. Bon. De toute évidence ça sera le cas à chaque fois de toute façon. Donc. Avançons. Voilà. Je veux une petite... Ah. On a la petite voiture qui est là. C'est mignon. Non, non, non. Non, non. Promis, promis. Je m'en vais pas. Donc. On va la mettre en plein milieu. Ça c'est bien. Donc au niveau de l'extérieur. On va prendre quelque chose de grand. Ce Rounard est riche. Avec toutes les extorsions qu'il nous fait. Non. Un palais oriental. Ouah c'est pas mal un palais oriental. Au niveau du toit. A chaque fois il y a 11 pages à faire. Il faudra s'habituer à les connaître un peu mieux. Pour envisager tout de suite ce qu'on veut faire. Je veux quelque chose qui pète pour Rounard. Pour montrer à tout le monde quand il passe devant sa maison. Qu'il nous arnaque tous. C'est un peu rose quand même ça. Enfant pastel. Non. Astro c'est pas beau. On va revenir sur celui d'avant. Je n'ose pas trop appuyer quand même sur l'écran. Pour pas. Ouais voilà. Toi métal turquoise c'est bien. La façade. Ensuite. Ouais. Ça c'est pas mal. On va rester là-dessus. Une porte. Avec des petits poissons. Rouge. Non c'est pas beau. Alors. Ouais ça c'est plus joli. Vitrée. Blanche. Non rose non. Jaune. Porte vitrée tout court. Non la rouge c'est pas mal quand même. Au niveau de la clôture. J'en usagerais bien des borbelés. Pour bien montrer aux gens qu'il ne faut surtout pas rentrer. Ou alors quelque chose qui serait assez haut. Et robuste. Pour montrer qu'il ne faut pas rentrer. Chine n'est que pas les orientales. Ouais pourquoi pas. Donc voilà. L'extérieur. Alors qu'est-ce qu'on nous propose ici ? Des chats fétiches. Et ça il aime bien. On va déjà en mettre deux dorés. À l'entrée de la maison. Ça c'est fait. Après il n'y a pas grande grande nouveauté quand même. Donc c'est vraiment carte blanche. Jusqu'au bout. Non bon ça c'est sur l'intérieur. On s'en moque. Allons voir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver d'intéressant par là. On va le mettre à l'extérieur ça aussi au passage. Et oui. On va montrer déjà dès le départ. Que tu es un amateur d'art. On va même en mettre deux. Voilà. Parce que la vue n'était pas la meilleure. Voilà. Comme ça quand on rentre on voit de suite. Ce qu'il en est. Ouais. En sol. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre au sol ? Je ne sais pas si je vais avoir trouvé quelque chose de vraiment intéressant à lui mettre. Ça c'est quoi ? Tapis ethnique. Si je fais ça. Ouais. Pourquoi pas. Voilà. Ça fera l'allée principale. Donc on va rester quelque chose dans le grand. Majestueux. Alors. Au niveau des plantes. Là c'est des animaux. Les gyroïdes. Là. Pardon. Petit palmier. Grand palmier. Toutes les fleurs. Ok. Donc un grand palmier. Sans fruits. De un. Trois. 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 Non, les deux n'iront pas, ni d'un côté ni de l'autre, donc on va les mettre au milieu. Voilà. Ensuite peut-être quelques buissons, alors en buissons on n'a que des azalées roses ou hortensia bleue ou l'herbuse classique, on va rester sur un herbuse classique, ça sera bien. Donc on va en mettre plusieurs, voilà, et il nous en faut autant de l'autre côté, donc deux, trois, quatre, on va déjà faire ces quatre là, et cinq, voilà, donc on va rester en symétrique, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors forcément on est en automne, donc c'est quand même très vert par rapport à ce qu'on pourrait attendre. On va quand même mettre quelques objets si on arrive à trouver quelque chose de sympa. Et de toute façon, vu qu'on peut modifier les intérieurs et extérieurs de ceux qu'on a déjà fait, on pourra par la suite venir améliorer un petit peu tout ceci en fonction de ce qu'on aura pu obtenir de nouveau. est-ce qu'on a vu d'autre comme objets ? Les tulipes. Une et deux. Voilà. Ça se passe comme ça chez Rounard. Donc maintenant on va passer à l'intérieur, donc on est sur une grande maison, donc sûrement un grand intérieur. Non, tous leurs intérieurs font exactement la même taille. Donc, le mur, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme mur ? Plaza, fenêtre cintrée, ça me sent bien. Non, celui-là c'est pas top. Fenêtre cintrée. Et au niveau du sol, je pense qu'on va partir plutôt sur un tapis, mais sinon on va prendre un sol mosaïque comme ça, ce sera bien. Et un tapis, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant ? Si je lui mets une peau de bête, est-ce que ça va faire quelque chose de bien ou pas ? Voilà. Parce que les peaux de bête, c'est cher. Comme c'est cher, ça voudra dire qu'il nous prend beaucoup d'argent. Alors, ça, on va lui mettre une horloge design. Au niveau des musiques, il y a du nouveau là. Forcément, on va rester sur une œuvre d'art. Elle sort un peu de partout celle-ci, mais bon, c'est pas grave. Donc dans les meubles, ensuite là, donc cette fois-ci, on va mettre des chats noirs. Un et deux. Est-ce qu'on va rester sur des chats à l'entrée ? Ça fait quand même un petit peu juste pour rentrer comme ça. Voilà, ça fera une petite allée. Ça manque un peu de place, mais tant pis. C'est pas vraiment symétrique. On va revenir dessus après. Donc là, ouais, bon, pas grand-chose. Est-ce que là, ça sera posé comment ? Donc tout ça aussi, il peut se poser sur des meubles, donc on verra ça après. Au niveau des animaux, non. Des gyroïdes. Et on va mettre sa photo parce que le renard, voilà, est narcissique. Donc les vêtements, on va mettre ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre d'intéressant comme vêtements à poser ? Chapeau, bof. Non, on va rester là-dessus. Des fleurs. On va lui en mettre, là, moi je veux des vrais meubles aussi. Donc d'abord des meubles pour poser des objets dessus. Alors, on va monter un peu la musique pendant ce temps, comme ça j'attends pas, vous attendez pas comme des imbéciles. Voyons, on va mettre ça, on va le bouger. Non, c'était pas le tapis que je voulais bouger, merci. Voilà. Avec sa photo dessus. Ça, on va le mettre dans le coin. Et la plante, on va la mettre ici. C'est déjà bien, ça avance tout doucement. On va prendre un deuxième comme ça que l'on va poser. Ah, non, toujours pas. Voilà. Là, comme ça, ça sera un petit peu mieux. Et donc Kéké, on va le poser là, un peu à côté. Donc si je regarde là, j'avais mis un autre Kéké, ça sera bien. Ça fait ton sur ton, c'est pas mal. Donc on avait mis, voilà, une œuvre d'art ici et l'horloge que l'on va quand même mettre de l'autre côté. Voilà. On va lui mettre une table, une chaise, quelque chose, histoire qu'il ne soit pas debout partout, tout le temps. On va lui mettre la méridienne qu'on va mettre par ici, ça lui fera son petit coin VIP. Et puis je crois qu'on va s'arrêter là parce que de toute façon, ça sert à rien de continuer pour le moment. Après tout, on sait que ça va être accepté dans tous les cas. Une table de dessin pour faire ses reproductions justement, ça va être pas mal. Voilà. Et c'est parti avec Ronard. Donc je suppose qu'en fait, si je lui dis, alors on va dire c'est bientôt fini, voilà. On va aller à l'extérieur et aller le voir à l'extérieur. Donc je suppose que dans ce cas-là, la vue qu'on verra à la fin sera celle du jardin. Et moi j'ai bien envie de le voir se balader dans le jardin parce que je trouve que c'est quand même plus sympa que l'intérieur. J'ai pas dit très très inspiré pour l'intérieur. Voilà. Donc c'est terminé. A défaut de photos, je trouve que c'est presque dommage de pas pouvoir prendre des mini-vidéos de ces petits instants de bonheur de l'habitant quand il découvre son logement. Ah ben non, finalement c'est toujours l'intérieur qu'on voit. Tant pis. Mais ça a l'air plutôt de lui convenir. Alors on va essayer de voir si on arrive à aller jusqu'à l'extérieur. Mais c'est assez un peu vide dans le milieu j'avoue. Mais bon. On va en attendre 2 ou 3 pour voir si on arrive à aller jusqu'à... Ah ben il bulle. On va en attendre 2 ou 3 pour voir s'il va jusqu'à aller voir ce qu'il se passe dehors. Puis sinon ben tant pis on verra ça une autre fois. Je sais pas comment on peut le faire visiter l'extérieur du coup parce que... Allez. Donc là je regarde le temps. Il faut compter une vingtaine de minutes quand même pour faire ça. Donc ça prend quand même du temps. L'air de rien. Alors. Ça a terminé. Ah on le voit à l'extérieur. Voilà. Donc il faut vraiment attendre pour pouvoir voir le personnage à l'extérieur. On pourra pas quitter si facilement si on veut prendre des photos un peu de tout. Ah ben ses oeuvres lui plaisent. Est-ce qu'il arrive à reconnaître si ce sont des vraies ou pas ? Ça c'est la question. Du coup quand on aura d'autres oeuvres d'art peut-être que je reviendrai de temps en temps pour en rajouter. Comme ça au moins... Ça sera pas mal. Il sera content. Il va pas que des tournesols chez lui non plus comme oeuvres d'art parce que du coup on sait forcément que ce ne sont pas des vraies. Bien évidemment. Donc bon bah c'est parfait. Il est content. Et donc on a obtenu la mimique en bara. Donc nous voilà maintenant avec la possibilité d'utiliser des cartes amiibo. Alors on a le téléphone qui bulle. Donc Lou. Monsieur Nook a appelé. Demain matin il va vouloir s'entretenir avec moi à l'agence. Bon bah d'accord. Le téléphone il bulle. Pourquoi il bulle ? Il est bien trop tard pour l'utiliser. Bon bah voilà. A la fin de la journée on ne peut plus l'utiliser. Max. Oui. Voilà. J'ai l'impression qu'il est plus souvent à l'agence depuis qu'il nous a rejoint. Est-ce que c'est bon signe ou pas ? Je sais pas. Alors on va aller faire notre petit rapport. Et puis on verra plus tard. Donc oui je voudrais rédiger mon rapport s'il vous plaît. C'est parti sauvegarder. Continuez à jouer. Oui on va continuer un petit peu quand même. On va voir ce que Ronard nous veut. Pas Ronard. Tom Nook pardon. Donc le voici. Le patron est là. Approche. Oui oui j'arrive. Alors. Tom Nook est impressionné. On a fait une école superbe. Je suis directrice des projets. Waouh. Je ferai de mon mieux. On va essayer de refuser. Non je peux pas refuser de toute façon. Donc voilà. Pas de pression. J'ai juste que j'ai plus de responsabilités. Donc Marie va passer demain pour nous soumettre un nouveau projet. Donc c'est pas mal. Et donc j'ai le droit à un petit cadeau. Posté sur mon bureau. Bon bah on va aller voir ça. Le manuel des joyeux décorateurs. Ça me rappelle quelque chose. Plein d'astuces sur la déco. Et je vais devoir payer à l'aide de pièces de jeu. Pour pouvoir étudier chaque nouveau chapitre. Mais le premier chapitre est gratuit. Heureusement parce que je n'ai pas encore de pièces de jeu sur cette console. Donc on va sortir sur l'occasion. Effectivement. Oui, oui, oui. Tu vas pouvoir retourner au golf. Fais gaffe. T'as une petite bedaine là. Et le golf c'est pas ça qui va te permettre de l'enlever. Et oui. Bon bah oui. Effectivement je traîne pas. J'espère que tu m'en veux pas trop. Parce que bon. Toi ça fait un peu plus longtemps que moi que tu es là. Et t'es toujours au même stade. Donc je ne savais pas avoir un nouveau projet municipal. Donc on verra. Aujourd'hui est un jour comme les autres. Et je vais quand même d'abord aller voir le manuel des joyeux décorateurs. Alors. Il suffit de prendre place au bureau et de choisir étudier pour découvrir plein d'astuces. Au fil des chapitres on verra les nouvelles fonctionnalités. Et les nouveaux éléments de décoration disponibles. C'est indispensable. Blablabla. Oui on va y aller. Merci. Allons-y vrai gaiement. Mon bureau. Je voudrais étudier. Gratuitement. Donc le manuel des joyeux décorateurs. Utilise des pièces de jeu pour apprendre plein d'astuces sur la déco. Ça c'est bien ce que j'ai pu comprendre. Les pièces de jeu utilisées seront dépensées même si tu quittes la partie sans sauvegarder. D'ailleurs je me demande si Resetti est là si on quitte sans sauvegarder. On verra ça peut-être une autre fois. Donc décorer le plafond. Ah. C'est une bonne chose. Et pour zéro pièce de jeu ça tombe bien. J'en ai zéro. Donc on va pouvoir faire un peu de déco aérienne. Donc ça c'est pas mal du tout. Avec des lustres, des boules disco, des ventilateurs et autres. Ça va être pas mal du tout. Donc ça sera dans l'onglet jaune sur tout ce qui s'accroche. Il faut juste garder à l'esprit que ces aimants ne peuvent pas être placés au-dessus de meubles de grande taille. C'est logique. Donc voilà pour les petites astuces qu'on va pouvoir trouver dans le manuel. Et en plus ça va permettre de débloquer certaines choses. Donc les pièces de jeu vont quand même être indispensables dans le jeu. Si ça nous permet de débloquer des objets ou des options diverses. Un peu dommage. Quand même. Donc qu'allons nous faire ? Est-ce qu'on va refaire un peu de racolage ? Ou est-ce qu'on va modifier d'autres choses ? Donc là on a Rosco. Alors ici on a une maison de campagne à l'américaine. Ou des meubles rococo. Ceux-là on les connait déjà. Et là on peut aller à l'école. Donc on peut aller voir ce qu'il se passe à l'école. Alors. Est-ce qu'on peut... Ah je voudrais passer s'il vous plaît. D'accord. Non j'ai pas le droit de passer. Je n'ai pas le droit de passer. Bon ben. Au revoir. D'accord. Il faudra prévoir un petit peu plus de place alors. Je ne sais pas. Tant pis. Donc on va aller voir un des habitants. Donc si je me souviens bien il faut aller voir le calepin. Voilà. Qui est-ce qu'on va pouvoir aller voir ? Par exemple Mirza la toute première. On va aller la voir. C'est vrai qu'on avait invité Méli également. Lors de la première visite. Donc voici Mirza. Et Méli est toujours là d'ailleurs. On peut le remarquer. Donc. Je voulais te proposer de rénover ta maison. Oui. Pas de problème. Alors est-ce qu'on va recommencer à zéro ou pas ? J'espère qu'on va quand même garder la même base et qu'on va pouvoir juste la modifier. Parce que sinon. J'ai promis de tout recommencer à zéro. Ah ! Et oui. La petite maison. Et maintenant on a le terrain. Bon. Dites-moi qu'à l'intérieur c'est pareil s'il vous plaît. Pourquoi j'ai fait ça ? Bon. Le but, Lou m'avait dit qu'il fallait que je rénove. Ah c'est bon. Donc en rénovant on peut partir sur la même base. C'est nickel. Alors je suppose qu'il n'y aura pas de nouveauté. Effectivement. Ce qui est logique puisque c'est moi qui suis venue à démarcher. On va juste. Bon. On va rajouter quelque chose au plafond. Après tout. Maintenant qu'on a cette option là. Alors. Un impajour en bois. Ça me semble pas mal ça. On va le mettre en plein milieu. Voilà. Ça, ça va être bien. Et puis on va essayer de lui rénover un peu l'extérieur. Même si ça risque d'être assez compliqué. C'est pour quelqu'un qui aime les livres. Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir lui donner. Alors j'aime bien les maisons au milieu. Des arbres. Pas de chers, c'est du poirier. Deux, trois et quatre. Voilà. Ça, ça va être bien. Et puis on va faire quelque chose de simple. De toute façon au pire on reviendra une autre fois. Donc on va lui prendre une petite maison plus moderne. Avec étage. Pas sûr qu'il y ait un réel étage à l'intérieur par contre. Un toit jaune. Pourquoi pas. Un mur. De façon chalet. Et une porte blanche moderne. Non, ça ne va pas le faire. Je pense que c'est le rond qui ne le fait pas. Si avec le petit coeur c'est mignon. En rose c'est bien. Et la clôture. Quelque chose en bois. En bûche c'est pas mal. Ça me plait bien. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir lui offrir d'autre en dehors de ça. Une taupière. Une taupière. On va le mettre directement à l'entrée. Oui, oui, je suis au milieu, je sais. Voilà. Les jouets, ça fait un peu trop en fond quand même tout ceci. Alors voyons voir. Une jardinière haute. Ça c'est pas mal, ça fait bien moderne, j'aime bien. D'ailleurs on va en faire une allée complète. Voilà. Et là il faudrait, par la suite, faire un petit coin tranquille. Une jolie petite table, quelque chose comme ça. Maintenant on va lui mettre des fleurs blanches. Voilà. Hop là, tac, on va faire une petite allée en fait. Voilà. Qui marquera un petit peu ce fameux coin. Maintenant on va prendre, je crois qu'il y avait des tables en pain. Donc on va partir là-dessus. Donc c'était ici. Ça lui fera quelque chose un petit peu de jardin. À défaut de mieux. Et les chaises qui vont avec, je suppose qu'elles y sont. Voilà. Chaises en pain. Un. Un. Deux. On va rester sur deux, c'est déjà bien en fait. Voilà. Donc pas grand chose aménagé, mais au moins on a testé l'aménagement. Donc on a fini. Voilà. Et oui. Donc du coup, de ce que j'ai compris, elle va aller voir tout l'intérieur et après elle ira voir l'extérieur. Et donc une fois qu'on renomme, on a carte blanche. Peut-être pas à chaque fois, c'est pas dit, on verra. En tout cas ça a l'air de lui plaire. De toute façon l'intérieur n'a pas beaucoup bougé, c'est juste qu'il y a un lampadaire. Maintenant que cette option a été libérée. Donc on appuie sur A et on n'accède pas au jardin. Donc il faut vraiment attendre si jamais on veut tout voir. Et oui, c'est que je deviens douée. Alors est-ce que ceci fera partie d'une mission ou est-ce qu'on a le droit d'aller faire un petit peu de démarchage à l'extérieur de nous qu'immobilier ? Non, le téléphone s'est mis en veille. Donc ce sera tout. Donc demain matin, Marie viendra discuter de travaux publics. Donc on va s'arrêter là. Ça fera une session un peu plus courte. Mais avec les amibos et la petite rénovation, je pense qu'on a déjà vu quand même pas mal de choses. Donc on va finir la journée. On rédige le rapport et on rentre à la maison. Et donc on verra un peu plus tard pour continuer et voir quel projet Marie va nous proposer. On a déjà vu l'école. Je ne sais pas du coup si on va pouvoir modifier l'école, mais je suppose que oui. On verra peut-être par la suite comment. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501